Générique Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous pour le magazine de la santé et allô docteur Jean-Marc, bonjour. Bonjour Marina, bonjour à tous. Normalement, si les conditions météo le permettent, c'est demain que Thomas Pesquet devrait partir dans l'espace. C'est avec Adèle Lecanu, on va voir quelle expérience scientifique il va mener et quel est l'intérêt pour nous, pour notre santé. Alors Généraldine, après l'affaire Mediator, vous nous présentez aujourd'hui le dossier de la dépakine. Absolument, qui a aussi fait des milliers de victimes et on rencontrera notamment une des familles touchées. Et puis on va goûter ? On va goûter avec Angélie Coubert. Ah oui, on va goûter. On va goûter les biscuits au chocolat et je vais vous apprendre comment mieux les choisir en rayon. Parce qu'on peut, on peut, oui. Il faut bien les choisir. Ah, formidable. Bon, alors ça, c'est sympa. Vous restez, vous restez. Ah oui, oui, oui. Et donc ils vivent aujourd'hui à Nantes. Nous faisons la connaissance du chirurgien de la main d'Emmanuel, que nous l'ons suivi depuis le début de la semaine. Il est passionné par sa spécialité extrêmement minutieuse. Des doigts qui bougent en plein milieu d'une chirurgie, c'est étonnant. Mais cela permet au médecin de s'assurer que tout fonctionne et qu'il n'y a pas de lésion. On a besoin dans ces opérations de la participation pour permettre de vérifier un geste chirurgical par la mobilité de la main. Ça permet de contrôler et de valider la fin d'une intervention. Et puis dans Allo Docteur, on répondra à vos questions sur la passion amoureuse. On attend aussi vos témoignages, si vous voulez, bien entendu. On verra si ça peut durer ou pas et pourquoi parfois ça ne dure pas. Tout ça, ce sera tout à l'heure avec une psychanalyste spécialiste de couple pour poser vos questions, pour témoigner. Déception pour les victimes de l'amiante. Les juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris ont prononcé un non-lieu dans l'affaire de la contamination à l'amiante des salariés des chantiers navals du Nord et de la Méditerranée. Une information judiciaire avait été ouverte en 2006. Plusieurs anciens employés ont été atteints de mésothélium pleural. Un cancer de la plèvre qui survient principalement après l'exposition à l'amiante. Mais les juges ont estimé que l'enquête ne permettait pas d'établir l'existence de fautes commises par les responsables d'entreprise mises en examen dans ce dossier. Une douche froide pour les associations de victimes. Nous avons pu nous entretenir avec Pierre Plutat, ancien ouvrier des chantiers navals de Dunkerque, président de l'association régionale de défense des victimes du Nord-Pas-de-Calais. Écoutez-le. Je suis en colère aujourd'hui parce que, écoutez, ça veut dire quoi tout simplement ? Ça veut dire que la justice estime qu'il n'y a aucun responsable, qu'il n'y a personne à poursuivre, que ce scandale qui fait des milliers de morts, c'est de la faute à personne. Ça veut tout simplement dire que nous, victimes, nous sommes responsables d'avoir volontairement sniffé de l'amiante en toute connaissance de cause. C'est tout à fait scandaleux et incompréhensible. On veut vraiment enterrer ce dossier de l'amiante. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de prendre un autre biais. C'est-à-dire qu'il y a des responsables nationaux qui, eux, devaient prendre des décisions, qui, eux, savaient. Nous avons toutes les preuves qu'ils savaient et qu'ils n'ont pas pris les décisions nécessaires pour nous protéger. Eh bien, ceux-là, nous allons prochainement engager une procédure en citation directe, c'est-à-dire que de manière à ce que ces personnes-là rendent des comptes à la justice. Bien sûr, nous suivons ces procédures pour vous, pour vous tenir au courant. Les écoles rouvriront bien lundi prochain. Suite au Conseil de défense, le Premier ministre Jean Castex s'exprimera ce soir à 18h pour détailler leur protocole sanitaire, mais plusieurs mesures ont déjà fuité. Alors, afin de limiter les contaminations, les classes seront fermées au premier cas de Covid détecté. Pour les élèves, les tests salivaires seront multipliés avec l'objectif d'atteindre un million de tests par semaine. Les professionnels de l'éducation nationale, eux, pourront réaliser deux autotests par semaine à domicile. Hier, le gouvernement a également confirmé l'assouplissement des restrictions sanitaires. L'interdiction de se déplacer à moins de 10 km sera levée le 3 mai, mais il n'y a pas de fin annoncée pour le couvre-feu. Et puis, les terrasses et les lieux culturels, enfin, devraient pouvoir rouvrir autour de la mi-mai. Et pour faciliter l'accès à ces lieux, peut-être faudra-t-il présenter un test négatif à la Covid-19 ? Alors, vous connaissez les tests PCR, les tests salivaires, les autotests, les tests antigéniques. Vous aurez peut-être bientôt affaire à un petit nouveau, le test de dépistage par analyse de l'air expiré, c'est-à-dire comme le principe de l'éthylotest. C'est en tout cas le projet d'un ensemble de chercheurs. Une machine est actuellement testée dans un centre de dépistage de Lyon. Adèle Lecanu, Alexandre Delaval et Thierry Oden se sont rendus sur place. Ce centre de dépistage lyonnais ressemble à tous les autres, et pourtant, il a une singularité. Ici, après leur test PCR, les patients ne prennent pas le chemin de la sortie. Bonjour, vous voulez participer pour l'étude ? Donc vous pouvez me suivre. Ils sont invités à se faire dépister une deuxième fois, grâce à cette machine actuellement à l'étude. Alors, je vais vous expliquer comment faire. Vous allez prendre une grande inspiration, et après vous allez expirer de façon continue, jusqu'à ce que vous n'avez plus d'air dans les poumons. En à peine une minute, la machine Covid-Air enregistre un diagnostic. Il sera comparé plus tard avec le résultat du test PCR précédemment réalisé. Voilà, donc c'est tout bon. Merci beaucoup. Vous avez du gel juste ici, et la sortie, ce sera par là-bas. Cette machine est une véritable prouesse technologique. Elle a été mise au point par une équipe de chercheurs lyonnais. La machine va prendre une partie de l'air expiré qui va rentrer derrière ici, dans ce qu'on appelle une source d'ionisation, qui va en fait transformer les composés formant notre air expiré en ions qu'on va pouvoir analyser, ce qui va nous permettre d'avoir en fait une analyse chimique très 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 fine de la composition de l'air expiré, ce qui nous permet in fine d'aller voir la présence ou l'absence de traceurs de la maladie Covid-Air. Covid-Air est en fait en deuxième phase d'expérimentation. En mars dernier, elle a été testée auprès de patients hospitalisés, tous symptomatiques. Dans ce cas-là, la technique a très bien marché, puisque nous avions une concordance très très forte avec l'état clinique des patients. Donc aujourd'hui, nous voulons savoir si ce protocole est applicable à la population générale et in fine si on peut avoir un diagnostic instantané de la maladie. Pour les participants, il n'y a pas de débat. Covid-Air a un avantage certain sur le test PCR. C'est beaucoup plus confortable. C'est sûr que souffler dans un appareil, c'est pas le truc le plus inconfortable qu'on connaisse. C'est déjà un peu moins désagréable. C'est même pas désagréable du tout. C'est rapide. Je vote pour. Ce serait bien d'avoir une autre façon de tester, je pense. Donc si ça marche, je pense que ce serait vraiment une bonne idée. Plus de 5000 personnes participeront à cette étude d'ici juin prochain. Si les résultats sont concluants, Covid-Air pourrait devenir un objet de notre quotidien, un nouvel outil dans la lutte contre la Covid-19. L'objectif à terme, il est de positionner ce type de technologie là où il y aurait besoin d'un dépistage extrêmement rapide, notamment à l'entrée, par exemple, de salles de spectacle, dans des salles d'embarquement pour les avions, où on pourrait donner un diagnostic en moins d'une minute aux patients qui vont être regroupés dans des lieux confinés, avec des densités qui pourraient laisser se propager le virus de façon plus importante qu'en extérieur. Les résultats définitifs de l'étude Covid-Air devraient être connus avant la fin de l'année. Encore un espoir dans cette crise sanitaire. C'est une épidémie dans l'épidémie. Depuis plus d'un an, la crise a de fortes conséquences psychologiques sur les plus jeunes. La semaine dernière, Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'un forfait permettant la prise en charge de 10 séances de psychologues pour les enfants de 3 à 17 ans. C'est une mesure qui vient compléter celle du chèque psy annoncé en janvier pour les étudiants. Mais ce dispositif, réservé aux étudiants à partir de 18 ans, peine à se lancer et est critiqué par les professionnels. Plusieurs mois après son annonce, pourquoi la mise en place du chèque psy est-elle si compliquée ? Les explications de Noé Poitvin, Margot Saparoucha et Mélis Pertidon. Comme de nombreux étudiants, Marina, 27 ans, est anxieuse en cette période de pandémie. Grâce au dispositif santé psy étudiant, elle a déjà pu bénéficier de deux séances avec une psychologue, non sans difficulté. Difficile de suivre la démarche, elle a même dû s'informer sur les réseaux sociaux. Moi-même, de mon côté, j'ai dû renseigner plusieurs étudiants après sur comment ça se passait. Mais l'université, eux, ils ne nous dirigent pas du tout. Enfin, ils nous donnent des pistes. On dirait un jeu de pistes. Ils nous donnent des pistes, mais ils ne savent pas. Et le psychologue lui-même ne sait même pas comment ça se passe. Ça n'aide pas au niveau de la motivation. Déjà qu'on est éprouvé par tout ce qui se passe. Et pourtant, moi, je suis plutôt bien lotie, mais on est déjà éprouvé par tout ça. Le fait d'avoir en plus à devoir nous-mêmes nous battre pour pouvoir avoir le droit à quelque chose qui a été annoncé publiquement, c'était assez dur à vivre. La plateforme, ouverte depuis le 10 mars, donne accès à trois séances de 45 minutes renouvelables une fois. Sur le site dédié, l'étudiant choisit parmi une liste de psychologues mobilisés sur la base du volontariat. Actuellement, près de 2000 étudiants sont suivis et un peu moins de 1400 psychologues sont conventionnés. Un dispositif qui peine encore à se faire connaître et qui est loin de faire l'unanimité chez les psychologues, le processus serait inadapté pour les étudiants. La consultation médicale, je dirais intermédiaire, de prescription est inutile, peu performante et entrave la mise en place d'un travail clinique. Et en plus de ça, ça ralentit le processus de prise en charge et ça décourage un centre de jeunes. Bonjour. Le syndicat national des psychologues dénonce également le coût de ces séances prises en charge par l'université à hauteur de 30 euros, bien en dessous du tarif habituel. Pour l'heure, plus de 3000 consultations ont été réalisées. Thomas Pesquet va partir normalement demain, normalement parce que les conditions météo ne sont toujours pas très bonnes. En tout cas, ça sera sa deuxième mission à bord de la Station spatiale internationale et pendant six mois, il va veiller sur la Terre mais également, il devra accomplir et participer à des dizaines d'expériences scientifiques. Alors, beaucoup de ces expériences vont porter sur l'adaptation de l'homme dans l'espace mais certaines seront plus proches de nous. Elles auront peut-être dans quelques années un impact très concret sur notre quotidien mais aussi sur notre santé. Et oui, il faut savoir que ce qu'il se joue dans l'espace a parfois des retombées inattendues sur nos vies qui se déroulent bien les pieds sur Terre. Et c'est le sujet de notre focus du jour. Pour en parler, Adèle Lecanu, journaliste à la rédaction. Bonjour Adèle. Bonjour. Alors, que nous apprennent les astronautes sur nous-mêmes et sur notre santé ? Eh bien, dans l'espace, Thomas Pesquet et ses acolytes vont vivre sans gravité ou avec une microgravité. Ça veut dire qu'ils vont utiliser leurs os et leurs muscles uniquement pendant les deux heures d'activité physique quotidienne. C'est-à-dire que le reste du temps, c'est comme s'ils étaient constamment allongés. Leur cœur sera aussi moins sollicité. Et cette situation, elle ne vous est pas si étrangère que ça. Est-ce qu'elle vous rappelle quelque chose, Jean-Marc ? Oui, c'est la sédentarité. Oui, tout à fait. Le manque d'exercice physique. En fait, il y a beaucoup de personnes sur Terre qui sont confrontées au même problème que les astronautes. Il peut s'agir des personnes âgées, des personnes qui sont malades ou alitées, ou les personnes qui ont un mode de vie trop sédentaire. Et c'est une question de santé publique. Je vous le rappelle, l'OMS, selon l'OMS, 5 millions de décès par an pourraient être évités si la population faisait plus d'activités physiques. Et quels sont les impacts de cette sédentarité ? Finalement, pour les astronautes, les conséquences les plus graves sont sur leur zoo. 18 mois après leur retour sur Terre, ils n'ont pas retrouvé leur masse osseuse normale. Certains perdent même jusqu'à 30% de leur calcium. Et c'est ce qui s'appelle l'ostéopérose, une maladie dont souffrent notamment les femmes de plus de 60 ans. Et donc, les chercheurs testent ce qu'ils appellent des contre-mesures, des vibrations, des exercices physiques adaptés, des médicaments pour contrer ce phénomène. En fait, finalement, les astronautes, ils cumulent tous les effets des personnes âgées. Oui, c'est ça. En fait, pas de chance. Exactement, la sédentarité forcée provoque un vieillissement accéléré de tout leur organisme. Et un sujet qui intéresse particulièrement les chercheurs, c'est le vieillissement du cerveau. Alors donc, pour mieux le comprendre, ils vont envoyer dans l'ISS des cellules nerveuses et qui vont donc vieillir plus vite et ils vont pouvoir observer le phénomène à échelle moléculaire. Le but de tout ça, c'est de mieux comprendre certaines maladies neurodégénératives qu'on ne connaît pas bien, qui restent assez mystérieuses. Je pense notamment à la maladie d'Alzheimer. J'en ai discuté avec le docteur Guillemette Gauquelin-Cocq. Elle est responsable du service Sciences de la Vie au CNES. Si on prend les gens au tout début de la maladie d'Alzheimer, si on arrive à comprendre le mécanisme du vieillissement, à quel niveau les mécanismes ont été accélérés, à quel niveau génétique, etc., ont été accélérés, on pourra peut-être après, pour les gens atteints d'Alzheimer, arriver à stopper par des molécules, etc., dans quelques années, ce vieillissement. Et puis, on va également tester, lors de cette mission spatiale, des différentes inventions, et notamment des emballages. Ça, c'est quand même assez curieux. Et oui, parce qu'en fait, les astre-conautes, comme nous, ils sont confrontés au problème du recyclage. Parce qu'à chaque fois qu'on leur envoie des denrées, elles sont emballées dans des grosses mousses qui prennent de la place. Et vous le voyez sur les images, en fait, l'ISS déborde débordent et remplies de tous ces déchets, de tout ce qu'on a emmené. Alors finalement, qu'est-ce qu'ils ont inventé ? Eh bien, certains emballages seront réutilisés, par exemple, pour fabriquer des petites serres. Et ça, c'est assez original. Un autre emballage sera, lui, comestible. C'est-à-dire qu'il sera composé de pain de mie et de madeleine. Il a fallu travailler des mois pour que ça n'explose pas au décollage. Et autre chose, ils vont aussi tester des emballages de produits frais pour qu'ils soient conservés plus longtemps, de 15 jours à un mois, au lieu d'une semaine, pour l'instant. On rappelle qu'ils partent quand même pour 6 mois. Et puis, Adèle, vous vouliez nous parler également des compagnons de route en dehors des autres astronautes de Thomas Pesquet. C'est assez original. Oui, il va partir avec des blobs. Alors, vous savez, ce sont ces créatures qui ne sont ni des plantes ni des animaux, ce sont des êtres unicellulaires qui, sans cerveau, qui parviennent à se déplacer, à se nourrir, à transmettre des apprentissages à leurs congénères. Alors, parce que c'est la spécialité de Thomas Pesquet, ces blobs seront dans l'espace, mais aussi dans les classes en France. Des centaines d'écoles vont participer à cette expérience et donc, ils vont pouvoir comparer l'évolution de ces blobs dans l'espace et sur Terre. Alors, d'un point de vue scientifique, on ne sait pas exactement à quoi ça va servir. On va voir. Mais, en tout cas, c'est un joli moyen de sensibiliser les jeunes à la science. Absolument. Et puis, on n'est pas à l'abri d'une découverte extraordinaire. Merci beaucoup, Adèle. Sachez que demain, également, dans le magazine de la Santé, notre chroniqueur Raphaël Aumont nous présentera les plats qu'il a concoctés avec le chef Thierry Marx justement pour ses six mois dans l'espace de Thomas Pesquet. Dans la suite de l'émission, il y a nos chroniques et puis, retour à Nantes. Demain, ce sera le jour J pour Emmanuel, amputé des deux bras. Et aujourd'hui, on a suivi son chirurgien durant une journée ordinaire, mais bien remplie. Vous allez le voir. Et puis, quand on cite Roméo et Juliette, on pense immédiatement à la passion amoureuse où règne l'exaltation de tous les sentiments. Mais elle peut être aussi révélée un manque affectif profond. Alors, dans Allo Docteur, on répond à toutes vos questions sur le sujet. N'hésitez pas à nous les poser au 41555 allodocteur.fr hashtag santé F5. D'abord, nos chroniqueuses. Comme il y a quelques indices sur cette table, on va parler goûter avec Angélie Coulbert dans quelques instants. Mais d'abord, on commence avec Géraldine Zamanski. Il y a quelques semaines, on rappelle le premier verdict du procès du Mediator est tombé. Les laboratoires serviers ont été jugés coupables d'homicide et blessures involontaires et de tromperie. Il y aura un procès en appel. Mais cette conclusion des juges est symbolique et elle encourage Aujourd'hui, les victimes d'un autre médicament qui est la Dépakine. Ce traitement contre l'épilepsie qui entraîne de graves séquelles pour l'enfant est également au cœur d'une instruction pénale depuis quelques mois. Et vous êtes allée, Géraldine, à la rencontre de familles touchées comme celle de Mathilde. Mathilde, aujourd'hui, elle a 21 ans. Oui, et c'est sa mère, Virginie, qui nous a accueillies avec mon caméraman, Timothée Lerex. Parce que Virginie a dû arrêter de travailler, en fait. À proximité de chez eux, en Bretagne, il n'y a pas de structure adaptée à l'autisme de Mathilde. Environnement familial et social très limité pour pouvoir être sécurisé. Donc, son autisme a été provoqué par la Dépakine. C'est donc un traitement antileptique que Virginie a dû prendre dès son adolescence, en fait, à cause de plusieurs crises. Et le problème, c'est que personne ne l'a averti de ce type de risque pour son enfant. Elle l'a découvert complètement par hasard en lisant un article sur l'association des victimes de la Dépakine. Je vous propose de l'écouter. C'est les photos dedans, Mathilde ? Oui, il y a le coco. Ah, bah oui, ça, c'était à l'école. Là, tu étais petite, hein ? Ça, c'est 7 ans, 2007. Quand j'ai lu, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que j'ai regardé mon mari, j'ai pleuré et je lui ai dit, je lui ai dit, tu vois, je t'ai toujours dit, j'étais sûre que c'était de ma faute. Et lui, il m'a dit, il dit, c'est pas de ta faute, c'est de la faute du médicament. Il dit, on nous avait pas dit que ça faisait tout ça. On n'était pas au courant. Il dit, c'est pas de ta faute. Mais on a toujours ce... On a toujours ce sentiment là au fond de notre trip qui, voilà, le bébé, on l'a porté et puis, et puis, en fait, sans le savoir, tous les jours, on l'empoisonnait un petit peu. On va commencer. Alors, on approche un peu la table parce que c'est... Tu veux que je t'aide ou je te laisse faire ? Non, je te fais le fait. Je te laisse faire. C'est toi qui va faire. D'accord. Mathilde ne peut pas sortir en société, pas plus d'une heure. Elle ne peut pas... Elle ne peut pas passer son permis. Elle n'a jamais pu faire d'études. Elle n'a pas de diplôme. Elle n'a jamais la vie d'une adulte de son âge. C'est quoi la capitale de l'Espagne ? Madrid. Moi, ce que je dis, de toute façon, notre famille, à cause de ce traitement, on a pris perpète. On a déjà pris perpète. Donc, chacun son tour. Ce combat-là, c'est justement que Mathilde, elle est moyen quand mon mari et moi ne seront plus là et les moyens de subvenir à ses besoins parce qu'il faudra bien quelqu'un pour prendre le relais. Un témoignage fort, hein, de personne. Exactement. Il y a cette angoisse de tous les parents d'enfants handicapés de ce qui se passera au moment de leur disparition. Depuis qu'ils ont su que c'était à cause de la dépakine, ils ont déposé un dossier auprès de l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux. C'est lui, c'est cette instance qui va devoir reconsidérer, enfin, reprouver, pardon, le lien entre la dépakine et les troubles de Mathilde et surtout, du coup, définir la somme que doit payer à cette famille les laboratoires pharmaceutiques Sanofi qui ont créé ce medicament. Et donc, cette famille, c'est loin d'être la seule qui est bouleversée par les effets secondaires de ce traitement. Elles sont réunies au sein de l'APESAC que vous citez. C'est l'association qui a été créée par Marine Martin. C'est ça, Marine Martin, c'est vraiment la lanceuse d'alerte en fait dans la dépakine. On l'avait rencontrée quand on le voit sur ces images au tout début de son combat. Et en fait, ses deux enfants sont atteints de troubles autistiques et son fils a aussi une malformation génitale. Et en fait, grâce à ça, elle a découvert un jour par hasard aussi dans un article que des pesticides pouvaient provoquer cette malformation. Du coup, elle a eu un déclic, elle a fait, comme tout le monde, moteur de recherche, deux mots assez dramatiques. Là, par contre, Dépakine et Hypospadias, le nom de cette malformation. Et elle a découvert que non seulement le lien a été avéré pour cette malformation, mais pour tous les troubles de ses enfants. On l'a retrouvée avec son avocat, Charles-Joseph Oudin. J'ai découvert qu'il y avait toute une littérature scientifique qui était accessible sur Internet, sans faire de recherches extrêmement poussées. Certes, c'était en anglais, mais c'était accessible. Et ça a été le choc, le choc, parce qu'on m'avait trompé, on m'avait menti. Et plus j'avance, même dans le temps, plus je me rends compte que tout le monde savait depuis très longtemps qu'il y avait une espèce d'omerta. Et tout l'enjeu, il est là, c'est de savoir qui savait quoi et à quel moment. Alors, Marie-Martin, elle a surmonté ce choc pour réagir, pour remettre au grand jour ces risques dont les mères en traitement n'étaient pas averties. C'est ça. Donc du coup, tout de suite, elle s'est dit, il ne faut pas rester seule. Elle a créé cette association dès 2011 pour l'entraide et puis pour alerter et pour que d'autres femmes ne vivent pas les mêmes drames. C'est grâce à cette association qu'en 2013, la notice du médicament a enfin été changée pour que le risque soit écrit noir sur blanc et que les conditions de prescription aussi ont été modifiées pour protéger toutes les femmes et en fait, en parallèle, l'association a reçu tellement de contacts de familles victimes constatant l'ampleur des drames. Ils se sont dit qu'il fallait aussi mener ce combat en justice. Donc parmi les procédures engagées, il y a des plaintes qui ont été déposées au pénal pour faire condamner ceux qui savaient et qui n'ont pas protégé ces femmes enceintes qui prenaient de la dépakine. Donc, sautent aujourd'hui mis en examen les laboratoires pharmaceutiques, donc on l'a dit Sanofi, qui produisent la dépakine mais aussi l'agence du médicament. Je propose... Parce qu'en fait, oui, il y a non seulement des victimes, on l'a vu, dont la vie a été très abîmée comme pour Mathilde, mais il y a aussi des victimes dont la vie a été interrompue trop tôt, beaucoup trop tôt à cause du traitement. On écoute Maître Houdin. Ce sont effectivement des dossiers très particuliers d'enfants qui souffrent de malformations physiques d'une telle gravité qu'après la naissance et après quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ils décéderont du fait de leur malformation. Le laboratoire est donc mis en examen pour homicide involontaire, ce qui est une des qualifications les plus graves. L'agence de santé est également mise en examen puisque du fait de son inaction à informer et à modifier les documents d'information, elle a créé les conditions qui conduiront au décès de ces enfants. Il y a donc un procès pour homicide et blessure involontaire contre le laboratoire, exactement comme dans l'affaire du Mediator. C'est ça, en fait, les dossiers sont quand même avec malheureusement beaucoup de points communs. On est à peu près à la même période, les années 1970 à 2010 et on se retrouve à chaque fois avec un laboratoire pharmaceutique français très puissant. D'un côté, les laboratoires Servier pour le Mediator, de l'autre, les laboratoires Sanofi pour la Depakine en face d'une agence du médicament qui était à l'époque assez démunie et avec des experts d'ailleurs de l'agence qui travaillait souvent avec ces deux laboratoires. Le problème, c'est que pendant des années, alors que les alertes se multipliaient sur les effets secondaires graves au moment de la grossesse liée à la Depakine, eh bien, personne n'a donné une alerte, personne n'a donc protégé les familles. Le bilan aujourd'hui est très lourd, on recense au moins 35 000 victimes directes de ce médicament en 50 ans. Peut-être qu'il y en aura des milliers à se porter partie civile comme ça a été le cas au procès du Mediator. – Vous suivrez aussi ce dossier pour nous, bien sûr. – Merci Géraldine. On va passer un peu de légèreté puisqu'on va parler goûter et plus précisément biscuits secs chocolatés. Vous en avez bien mérité un, Géraldine. – J'espère, oui, je vous ai dit en fonction de ce que vous dites. – Comment on se repère dans ce rayon angélique ? – Oui, alors comme d'habitude, on va regarder la première étape. C'est quoi ? La liste des ingrédients. Pour bien différencier un biscuit chocolaté que vous pourriez faire à la maison avec des aliments que vous avez dans vos placards d'un biscuit ultra transformé avec des ingrédients qui n'existent pas dans votre cuisine. Donc pour ça, j'ai fait un petit comparatif. Alors d'un côté, les cocottes chocolat Saint-Michel et de l'autre, les cookies granola lu pour qu'on puisse bien voir. Donc normalement, vous devez voir à l'écran les compositions. Donc à gauche, on a uniquement des, enfin en haut, voilà, uniquement des aliments qu'on a dans notre cuisine, c'est-à-dire farine de blé, du sucre, beurre, huile de colza, du lait, un arôme naturel et des œufs de poule et l'œufs en plein air. Parfait. Jusqu'à là, tout va bien. Et en bas, vous avez donc mes granolas avec des ingrédients que normalement, vous n'avez pas dans votre placard. Enfin, moi, non. Amido modifié de maïs, fibre de soja, sirop de glucose, dextrose, lactosérum en poudre, arômes et colorants artificiels, etc. Donc, la première chose à faire, les premières paires à retenir, vous regardez la liste des ingrédients, je veux des vrais ingrédients qu'on retrouve dans une vraie cuisine. J'ai compris ? Voilà, c'est simple. Si possible, des recettes pur beurre, on évite l'île de palme. Et puis, pour les poudres à lever, essayez de repérer les carbonates plutôt que les phosphates. Les phosphates 450, vous mettez ça de côté. Et puis, c'est mieux, j'imagine, de choisir les biscuits sur lesquels il y a marqué céréales complètes. Alors, en théorie, Jean-Marc, oui, mais c'est pas... C'est seulement en théorie. En pratique, c'est pas du tout le cas. Alors, c'est effectivement le cas chez BN ou chez Prince Bio. C'est souvent des grandes techniques marketing parce que seulement une toute petite partie de ces farines sont complètes. Et dans les deux biscuits que j'ai là, c'est seulement 15% de la farine qui est bio. Le reste, c'est de la farine raffinée, totalement dépourvue de nutriments intéressants pour la santé. Parce qu'en fait, céréales complètes, c'est mieux. Mais en fait, le problème, c'est que c'est un peu mensonger. Mais sur le fond médical, c'est vrai que c'est mieux. En théorie, c'est vrai, c'est mieux. Alors, pour le chocolat qui est utilisé dans ces biscuits, il y a aussi de grandes différences de composition ? Là, c'est vraiment peu de le dire. J'ai fait vraiment un comparatif sur uniquement le chocolat qui compose ces biscuits. Et donc, alors, chez Bjorg, par exemple, on a uniquement quatre ingrédients dans les fourrés. Sucre de canne, beurre de cacao, les entiers pâtes de cacao. Parfait aussi. Ça, c'est vraiment impeccable. On passe à huit ingrédients chez Bonne Maman. C'est moins bien. Voilà, ça, c'est moins bien. Je ne sais pas si on peut les voir ou ceux-là, par exemple. Et donc, j'ai desserné une palme ou un bonnet d'âne, comme vous voulez, au pépito. Puisque dans les pépitos, on n'a pas quatre ingrédients, mais douze. Voilà. Donc, oui, quand même, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Voilà. Donc, effectivement, d'autres repères pour choisir un bon chocolat, on se cantonne aux quatre ingrédients que je vous ai cités tout à l'heure pour ces biscuits-là. Et d'ailleurs, si vous pouvez choisir les versions qui sont chocolat noir, c'est mieux parce que souvent, il y a moins d'ingrédients et il y a moins de sucre. Voilà. Il y a moins de sucre. Donc, la deuxième chose qu'on regarde, justement, c'est la teneur en sucre. Oui. Alors, ça, c'est une fois que vous avez votre composition qui est bonne, on va regarder dans le tableau nutritionnel à la colonne par 100 grammes. Vous savez, ça permet de faire des comparatifs. Et on va regarder, justement, la ligne dans le sucre. Et là aussi, il y a des surprises puisque dans ma sélection, là, ça varie. Alors, ici, on est à 24-26 grammes dans les jardins bio ou les lus nappés. Ça, c'est parfait aussi. C'est acceptable, on va dire. 24-26 grammes, c'est bon. Au-delà, c'est trop. Puisqu'on tombe dans les petits écoliers ou chez Michel et Augustin, on est à 40 grammes. En fait, on a 40% de sucre. Ce que je choisis, c'est pas bon. voilà, c'est ça. Ça veut aussi des bonnets d'âne ? Ah oui, il y a des bonnets d'âne. Là, on est sur Lulu Barquette et Deli Shock. On est à 47 grammes. ça veut dire la moitié du biscuit, c'est du sucre. De Lulu, deux petites barquettes, là, on est à un sucre. Voilà. Allez, hop, c'est bon. Super. Donc, on repère bien un autre repère. C'est ça. On regarde un tiers du produit, c'est-à-dire 33 grammes au 100 grammes. C'est le max. Au-dessus, c'est trop. En dessous, c'est bien. Et pour vous donner une idée. 25 grammes, c'est très bien. Et 25 grammes, c'est très bien quand ce sont des biscuits qui n'ont pas de chocolat. Donc, pour les biscuits secs, on reste à 25 grammes. D'accord. Et là, sinon, le seuil, c'est 33. Et est-ce qu'il y a un dernier critère à prendre en compte pour bien choisir ces petits gâteaux-là ? Et vous savez quoi, Marina, contre toute attente, c'est le sel. Pas sûr. Ah bah oui. Il y en a partout. Il y en a partout. Puisque, alors là, ma palme, elle est sur les granolas, Jean-Marc. Oui, puisqu'on est à 1,5 grammes Il ne devrait pas pour les granolas cette fois-ci, Géraldine, parce que les pépitos, vous avez pleuré, là, vous pleurez pas. C'était pas dans les placards de chez moi. C'est plus salé que des chips. Ah oui, quand même. C'est plus salé que des chips, donc on fait vraiment très attention. Ah oui. Ah oui. Et alors… Vous avez encore des choses à dire ou pas ? Avant qu'on passe à la question suivante ? Oui, non, non, c'est bon. Parce que pareil, on est sur les chocos sensations, on est à 0,90, faites juste attention à ça. Pas mieux. D'accord. Pas mieux. Alors bon, là, on a compris, on peut en prendre combien ? Ah oui, alors ça, c'est la question qui fâche. C'est la question piège. Ça dépend, voilà. Ça dépend du poids du biscuit, ça dépend, comme on a vu, de la teneur en sucre. Et puis, faites juste attention, puisque quand vous ouvrez les paquets, si, généralement, 25-30 grammes, c'est bien, donc 2-3 biscuits, mais dans les sachets individuels, il y en a 4, 5 ou 6. Et alors, ça, c'est une technique marketing, mais imparable pour en manger plus, parce que, mais qui ? Personne ne va ouvrir le sachet, en manger 2-3 et garder 2-3 biscuits pour le 4 heures suivant. Non, généralement, ça ne se fait pas. Donc, faites attention, ça, c'est la technique purement marketing des industriels. Donc, il vaut mieux prendre quand ce n'est pas par sachet. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Une petite conclusion ? Oui, alors, bon, il faut oublier quand même que ce sont, vraiment, la densité nutritionnelle est extrêmement faible. Il n'y a rien dedans. Pas de vitamines, pas de minéraux, pas d'antioxydants, un petit peu de fibres, un petit peu de protéines, allez, d'accord, mais c'est tout. Ce sont des bombes caloriques, clairement. Là, on va osciller entre 460 et 535 calories au 100 grammes. C'est énorme. Allez, je vous donne un petit exemple, par exemple. Voilà, si vous mangez la totalité du paquet, c'est 6 biscuits, une fois bien énervés ou bien justement, le moral dans les chaussettes, on mange facilement. Voilà, oui, c'est clair, ça sent le vécu. Elle se sent visée. C'est la moitié de vos apports caloriques recommandés. Non. Si. La semaine. Voilà, donc du coup, ça doit rester du dépannage. Ce ne sont pas de bons goûts, c'est équilibré pour vos enfants. Franchement, ce que vous pouvez faire, c'est, enfin voilà, on en parlait en rentaine, une bonne petite tartine de pain au levain, là, avec du beurre dessus et qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez jeune aussi ? Des carrées chocolat. Et des carrées chocolat et moi je les enfonçais dessus, voilà. Et bien là, voilà, vous avez un super goûter avec un fruit pour l'équilibre parce que sinon, on va me taper sur les doigts. Voilà, et ça c'est parfait. Très bien. Merci beaucoup alors. On sait quoi faire. Bon. Dans quelques instants, on va retourner à Nantes dans le service où va être opéré demain Emmanuel amputé des deux bras. Aujourd'hui, c'est le portrait de son chirurgien que l'on va découvrir mais d'abord à le docteur. Pendant qu'on range tous ces gâteaux, je raconte l'histoire de Roméo et Juliette, de Tristan et Eliseux, en tout cas, autant d'histoires symboliques de la passion amoureuse. A l'inverse de l'amour qui s'installe avec le temps, la passion survient instantanément. Et elle se manifeste par un désir physique intense, un sentiment de possessivité et logiquement de mal-être quand l'autre est absent. Alors, tout ce qui est ressenti est exalté. Si la passion amoureuse est une phase normale au début d'une relation, elle peut aussi révéler un manque affectif profond et devenir alors problématique. Et pour en parler, nous recevons Sophie Cadalen. Bonjour Sophie. Bonjour. Psychoanalyste, spécialiste du couple. Juste avant qu'on réponde aux questions, on vous a posé une question. Qu'est-ce que la passion amoureuse ? Écoutez quelques-unes de vos réponses recueillies par Victoire Panouillet, Alexandra James et Ever Aberachter. C'est faire tout pour l'autre, être complètement dédiée à l'autre, s'abandonner à l'autre. C'est quelque chose que vous ressentez tous les jours et après c'est un truc à partir du moment-là, je pense qu'il faut la garder parce que c'est beau quand même la passion amoureuse. C'est un amour très fort mais qui peut être plutôt éphémère et basé sur le physique principalement. Moi je me souviens par amour, d'avoir pris ma voiture et d'avoir fait 800 kilomètres pour rejoindre ma copine du moment. Donc par amour, on fait des fois des choses complètement surréalistes, j'allais dire, voire complètement stupides même des fois. Quand j'étais très jeune, j'étais très amoureux d'une fille, ça m'est arrivé d'aller vérifier que la voiture à l'époque de ma petite amie était bien chez elle, ayant eu peur qu'elle soit partie sans me le dire quelque part. C'était un coup de foudre au premier regard. J'ai vu son photo sur les réseaux sociaux et je ne sais pas, dès la première vue, je savais que c'était lui, l'amour de ma vie. Après, on s'est rencontrés et maintenant, on est mariés depuis plus de 4 ans et on a notre fille. On a entendu un de ces hommes dire par amour, j'ai fait 800 kilomètres, nous, on veut parler de passion et on a cette question, est-ce que la passion est différente de l'amour ? Déjà, il s'agirait de pouvoir définir l'amour. Il y a quelque chose... Vous avez 3 heures. Oui, mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas parce que je crois que ça fait déjà plus de 20 ans que j'ai dit que je n'ai pas de chie donc 3 heures ne suffiront pas. Oui, il y a de l'amour certainement. Encore une fois, mais de quel amour parle-t-on ? Certains, justement l'élément, en tout cas le sentiment passionné, quelqu'un dit, on fait même des bêtises, quand ils rechutent, on se dit mais non, c'était n'importe quoi. Enfin voilà, ça pose la question de la vérité de l'amour, la réalité de l'amour. Ben oui, au moment de la passion, oui, c'est de l'amour. Après, quel amour ? Ça va être très variable. Alors, il paraît que la passion dure 2 ans en moyenne. Est-ce que c'est vrai et pourquoi nous demande Marine ? Alors, je ne suis absolument pas d'accord avec ces espèces comme ça, de timing préétabli. Attention, dans un mois, c'est terminé. Voilà, dans 7 ans, on parle aussi des couples, l'amour du 7 ans, ça fait un film d'ailleurs. Non, il est certain que 2 ans, c'est peut-être le temps qu'il nous faut pour un petit peu mieux se connaître, un petit peu faire tomber aussi quelques défenses, quelques façades aussi pour rentrer dans quelque chose d'un intimité qui est peut-être un peu moins spectaculaire, un peu moins brillante aussi quelquefois, mais pas forcément déplaisante. donc non, il y a des patients qui durent bien plus de 2 ans, il y a des patients qui s'éteignent au bout d'une semaine. Il nous dit, nous vivons un amour-passion depuis près de 24 ans, nous nous sommes rencontrés à 17 ans, avec sérénité, il est l'homme de ma vie. Ça peut durer 24 ans. Exactement. Oui, oui. Est-ce qu'il n'y a pas là-dedans aussi quelque chose d'hormonal parce qu'on parle de l'ocytocine, on parle de la sérotonine, est-ce que tout ça au niveau du cerveau, il n'y a pas aussi un peu de la biologie ? Oui, bien sûr, mais c'est toujours la question qui peut se poser. Alors je ne suis absolument pas la spécialiste de la biologie, mais oui, il y a la biologie. Maintenant, est-ce que c'est la biologie qui fait l'amour ou est-ce que c'est l'amour effectivement qui va exciter la biologie ? Il y a en tout cas quelque chose qui se croise à un moment donné, mais là, pour répondre justement à la question du timing, en tout cas, la biologie, il ne suffit pas à expliquer justement la pérennité, pourquoi lui plutôt qu'un autre ? Enfin, toutes ces choses qui parlent aussi de notre subjectivité qui font que oui, ça rentre en jeu évidemment, mais ça ne peut pas être l'explication totale à tout. On en demande pourquoi certaines personnes sont-elles plus inclines à la passion que d'autres ? Est-ce que c'est étonnant pourquoi il y aurait des personnes plus inclines ? C'est vrai ? Je crois qu'on a le goût de ça ou pas. Du risque ? Du risque, de l'aventure. Il y a quelque chose de l'ordre de... Oui, de l'abandon. À partir du moment où on est dans la passion et tous les témoignages l'ont dit de manière ou d'une autre, il y a quelque chose de notre raison qui lâche. On est dans l'irraisonné, on est dans l'exagération, on est dans la totalité. On est débordé par soi-même, parce que débordé par ce qu'on ressent par l'autre. Donc, faut-il déjà consentir à ce voyage-là ? Alors, il y en a qui croient qu'ils ne les consentent pas, mais qui sont quand même rattrapés par la vague déferlante. Puis d'autres qui croient vouloir et qui, justement, ne rencontrent pas ce sentiment-là. Et là, ça réclame d'être interdérogé. Est-ce qu'on a vraiment envie de ça ? Alors, on parle des fois de fêlure affective. Est-ce que ça peut expliquer, justement, ces personnes qui tombent en permanence dans la passion ? Ça en ferait quelque chose de pathogène, dans ce cas-là, la passion. Alors, oui, on peut expliquer, en tout cas, et aller chercher quelque chose de ce côté-là. Quand la passion, déjà, se répète, sur un mode peut-être un peu similaire toujours, forcément douloureux, si la passion est joyeuse, si elle nous fait beaucoup de bien, si elle produit des effets formidables, ça marche, pour le dire très simplement, il n'y a pas à chercher d'explications comme ça, psychologiques, historiques, en tout cas, dans notre histoire familiale, personnelle. Non, ce qui va effectivement signaler en tout cas quelque chose peut-être de l'ordre, oui, d'une fêlure, de quelque chose qu'on veut réparer, quelque chose qu'on veut élucider aussi, parce que ça sert à ça, ce qu'on vit, peut-être à élucider certaines choses, ce sera la souffrance qui va indiquer que là, quelque chose se passe, qui raconte plus qu'un désir de vivre, plutôt un désir de résolution, mais de quoi ? Fabien nous dit, j'ai 44 ans et je n'ai jamais vécu de passion amoureuse, est-ce que c'est normal ? Alors là, la norme... On ne sait pas si amoureux, on ne sait pas si... La norme, oui. Là aussi, ça parle de définition, qu'est-ce qu'on entend par passion amoureuse ? Peut-être qu'un mariage au long cours, justement, sans plus d'une vingtaine d'années, qui est décrit comme un amour passionné, d'aucun dirait que non, c'est super tranquille, ce n'est pas ça, la passion. Oui, ce qui serait interrogé à ce monsieur, en tout cas, c'est ce qui serait mais qu'est-ce qu'il entend par passion ? Qu'est-ce qu'il entend par amour, la passion est destructrice ? Elle peut nous emmener trop loin ? Elle peut être destructrice. Elle n'est pas forcément destructrice. Elle peut, oui, être destructrice. Mais dans ces cas-là, ce qui est à interroger, c'est qu'est-ce qui était à détruire ? Oui, il y a des passions très destructrices. Alors, c'est la chose qu'on va interroger, par exemple, en psychanalyse, où on va toujours supposer qu'un acte manqué réussit quelque chose. Pareil, une destruction, qu'est-ce qu'elle voulait, au fond, peut-être inconsciemment, mettre à bas ? Alors, souvent dans la passion, quand on est totalement affolé par le fait qu'on n'a pas été le même, on a eu des actes complètement inconsidérés, on ne s'imaginait pas se comporter de cette manière-là, avoir ces sentiments-là, ça vient sans doute raconter quelque chose de nous qui, sans doute, en appelait à un certain dérangement. Et puis, qui peut-être a fait la rencontre, peut-être pas forcément bonne aussi. Il y a aussi, quelquefois, on est emporté par un autre qui, peut-être aussi, quelquefois, nous a manipulés, quelquefois, nous a emportés. Mais, quand même, ça pose la question, pourquoi, malgré nous, étions prêts à être emportés jusque-là ? – La jalousie va-t-elle toujours de pair avec la passion ? – Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a quelque chose souvent d'exclusif, de toute façon, dans l'intensité du sentiment. Et puis, ça nous constitue, même si intellectuellement, on est tous, voilà, très ouverts à plein de choses et très partageurs. Oui, enfin, voilà, il y a un petit enfant en nous qui est, de toute façon, très exclusif, toujours. Maintenant, dans la passion, oui, ce sentiment-là, comme plein d'auve, peut-être exacerbé. Mais ne nous trompons pas, la jalousie n'est pas l'indicateur d'un amour plus fort, d'une passion avérée. Non, ça peut être aussi un tempérament qui est le nôtre, très possessif, très contrôlant, très… – Et qui peut l'être avec des amis autant qu'avec des amours. – Exactement, très inquiet aussi. Ça raconte souvent un manque de confiance énorme en soi. Donc, la jalousie, en tout cas, n'est l'indicateur de rien. – C'est très individuel et on ne peut pas caractériser ou donner des critères en disant, vous, vous êtes dans un état passionné ou pas, c'est très compliqué. – Exactement, c'est tout à fait ça. Et c'est aussi, je crois, le propre de nos histoires d'amour, de passion. Elles sont toujours originales. C'est vieux comme le monde, mais c'est toujours une histoire qui m'est propre à moi-même. – Rani a aimé passionnément quelqu'un à 25 ans, elle en a 65, elle y pense encore. Ça marque. – Bah oui, je crois que ce sont toujours des moments, des histoires, des aventures fondatrices. Elles nous ont révélé à nous-mêmes aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, on n'a pas été le même, on s'est peut-être découvert d'autres sentiments, d'autres réactions. Pas toujours à notre honneur. Et puis, quelquefois-ci, on a fait des choses qu'on n'aurait jamais imaginé faire, comme faire 800 kilomètres pour rejoindre la Dulcinée. Donc, forcément, quelquefois, ça marque même les avant et les après. Dans le sens aussi… – Des étapes de vie. – Des étapes de vie, quelquefois aussi, c'est pour se dire plus jamais ça. Mais plus jamais ça, au sens peut-être aussi heureux du terme. Quelquefois, plus jamais ça, au sens précautionneux. « Ah, je ne veux plus jamais me brûler à qui que ce soit, quoi que ce soit. » Et puis, quelquefois, j'ai été tellement loin, je me suis révélée dans des demandes impossibles à satisfaire, dans des exigences, une jalousie qui était peut-être très mortifère. Je ne veux plus vivre ça. – Comment savoir que la passion que l'on vit est destructrice ? – Alors, là, pour le coup, je crois que c'est très facile à savoir. Déjà, ça fait mal parce que la destruction ne nous a jamais fait du bien. Ça, je pense qu'on peut se le… – Manque de sommeil, manque d'appétit, des choses comme ça. – Oh, ça, l'amour va créer ça aussi. – Oui. – Mais on a la forme. Voilà. Même si on ne mange pas et même si on ne dort pas, qu'est-ce qu'on a la forme ? – Mais si ça commence à être quelque chose, effectivement, oui, qui nous tient en éveil, mais pas sur le mode excité, intense, c'est… Bon, on a tellement de vie à vie, il ne faut pas le temps de dormir. Bon, ça ne dure qu'un temps, comme l'homme se reposer. Mais oui, si on en perd le sommeil, si on s'étiole, si on est coupé des autres, si le rapport aux autres aussi est important. Est-ce que la passion, elle nous emmène tellement loin que justement, elle nous a coupé de tout le monde ? Alors, évidemment, que quand on est amoureux, on préfère être avec l'amoureux, l'amoureuse qu'avec ses copains, sa famille. C'est normal, mais ça dure un temps, ça. À un moment donné, on a envie de se présenter, on a envie de l'amener à tout le monde et de dire, vous voyez, comme je trouvais la perle. Mais quand on est dans une situation anormale, premier élément, la souffrance, et puis qu'on s'aperçoit que tout s'est rétréci, en nous, ça s'est rétréci, mais peut-être aussi autour de nous, ça s'est rétréci, qu'on est en situation peut-être difficile au travail, enfin, toutes ces choses qui sont quand même des espèces d'indicateurs d'une vie qui se vit à peu près de manière cohérente, oui, là, il faut s'inquiéter vraiment. – Vous dites, on a envie de le présenter à tout le monde, mais on en est forcément fiers d'un amour-passion ? – Non, pas toujours, vous avez raison. Vous avez raison, Marina. Vous pointez quelque chose, vous affinez, c'est très juste. Non, 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 quelquefois, on en a même honte, disons-le. Quelquefois, ça nous a emportés tellement loin avec quelqu'un de tellement improbable, parce que ça aussi, la passion peut nous décoller aussi d'une idée de l'amoureux qu'il nous faudrait, bien sous tous rapports, évidemment. Bon, après, ça dépend des rapports de chacun. – Oui, c'est sûr. – Voilà, on n'a pas les mêmes. Mais oui, on peut être tombé raide dingue de quelqu'un dont on n'imaginait pas une seconde, que quelquefois d'ailleurs, avec lequel on est très bien dans l'intimité, et disons-le peut-être particulièrement au lit, mais qu'on ne se voit absolument pas présenter effectivement à son cercle d'amis, de famille, avec lequel on n'imagine même pas, en tout cas dans un premier temps, construire une vie. – Existe-t-il un âge où on est plus susceptible de vivre une relation passionnelle ? – Eh bien non. – Les personnes âgées ont droit à leur passion, les adolescents aussi. – Et peut-être, d'ailleurs, que certaines personnes ont vécu une vie très raisonnable, très raisonnée tout au long. Et c'est pas rare que la vieillesse aussi lève beaucoup d'inhibition. Et il y a une vieillesse fantaisiste, et peut-être tant mieux, qui peut-être aussi se contrefoue à ce moment-là des codes, de ce qu'on pense d'eux, qui ont tellement tenu leur vie jusque-là, qui ont une espèce de libération à ce moment-là. Et c'est formidable. – C'est pas le passage à 40 ans, là, comme on dit habituellement ? – Alors là aussi, toutes ces crises de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine, j'y crois pas trop trop non plus, parce que ça peut nous arriver à 42 ans, comme à 58, comme à 37. – Et on peut toujours dire « Ah oui, je m'approche de la quarantaine ». – Vous m'en déloignez, c'est pareil. – Mais ce sont des moments de vie, assurément. – Merci beaucoup Sophie d'être venue. On va terminer l'émission avec In Vivo. – Toujours à Nantes, dans un service qui opère des patients amputés qui portent des bras bioniques contrôlés par la pensée. – Alors hier, nous avons raconté l'histoire extraordinaire de Priscille qui se présente comme la première femme bionique grâce à une technique chirurgicale innovante. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de l'un des médecins qui l'a opérée. – Les chirurgiens de la main à Nantes et ses journées, comme vous allez le voir, sont denses. Un document de Romain Marchal, Aldo Cardolo et Stéphane Joviado. – Alors mettez vos coudes sur la table. – Très bien. – Vous avez remis votre bague, c'est une bonne nouvelle. – Oui. – Ça veut dire que la main a bien dégonflé. – Oui, oui, oui. – Pliez les doigts. – Ça fait mal un peu. – C'est pas grave. Vous pouvez y aller. – Oula. – Il va falloir réussir à arrêter cette attelle. Parce que sinon, votre poignet, il va perdre sa mobilité. Donc je vous demande un truc important. On arrête l'attelle. – D'accord. – Voilà. – Ok ? – On y va ? – Bon bah merci. En tout cas, moi j'ai pas fini. Le docteur de Keating est chirurgien de la main dans cette clinique nantaise. – Ça fait du bien. – La salle d'attente est pleine. – Au revoir madame. – Le médecin va avoir du mal à rattraper son retard. – Jeannin, Marie-Christine. Madame Jeannin, Marie-Christine. Ça y est, vous étiez prête ? – Oui. – Là j'ai vu. – J'ai commencé à lire l'article. – Oui, oui. – Bonjour. – Merci de votre patience madame. – Je vous en prie. – Voilà. Prothèse de pouce, syndrome du canal carpien, fracture du poignet, l'organe de la main est complexe, ce qui explique la diversité des cas. Il y a beaucoup de tendons, de nerfs, de muscles à soigner, soulager ou réparer. Dans deux jours, le médecin réalisera une chirurgie encore exceptionnelle en France. Mais en attendant, les consultations s'enchaînent à un rythme effréné. – Au revoir madame. Bonne journée. – C'est un marathon. – Oui, j'ai l'impression que c'est une journée... – Malheureusement, toujours comme ça. Oulundi, ça l'est. – Raballon. – Bonjour. – Oui, c'est dense. Entre tous ces rendez-vous de la matinée, le médecin doit aussi intercaler les petites urgences qui ne sont pas prises en charge par le SOS main. – Allez, c'est parti. – Ce jeune homme s'est ouvert le pouce sur un chantier, la plaie semble anodine et pourtant. – Au niveau des tendons, c'est plutôt rassurant. Par contre, effectivement, toute plaie de la main regarde une articulation. Il faut qu'on aille l'explorer de façon un peu plus précise. – Oui. – Alors, du fait du rôle fonctionnel important de la main, effectivement, il y a plein de nerfs, il y a beaucoup de tendons et il faut surtout éviter les séquelles. On est de plus en plus draconiens sur la nécessité d'aller voir avec des loupes au bloc opératoire dans des conditions optimales, effectivement. – Voilà, je vous laisse patienter ici, et puis ensuite, on vous organise ça. D'accord ? – Merci. – Ok, ça marche ? – Voilà, bonne journée, à tout à l'heure. – Au revoir. – Ça y est, fin de journée. Non, la moitié, puisque là, on va au bloc. – Il est quelle heure, là ? – Eh bien, il est, il est donc bientôt 2 heures et j'ai déjà 10 minutes de retard. Donc, je vais essayer de grignoter et puis ensuite, on y va, on part au bloc. – Ce sera le seul moment de pause dans la journée du docteur de Kitting. Mais ce plat de lasagne froid devra encore attendre. Il y a des mails et des comptes rendus à taper. – Mon métier me plaît énormément, ça, il n'y a pas de problème. C'est un boulot, de toute façon, qui vous prend au trip, obligatoirement. Il faut savoir aimer un peu la pression dans ce travail. Si vous n'aimez pas la pression, je pense que c'est très compliqué d'apprécier son boulot. Et donc, ce rythme-là, il me plaît. Donc, évidemment que ça me plaît. Allez, à toutes. Bon après-midi. Bonne convalescence. Bonjour, madame. Comment allez-vous ? Qu'est-ce que je vous mets comme musique ? Madame a choisi Goldman pour l'intervention. Donc, je vais lui mettre du Goldman. Bien sûr. Généralement, on demande toujours au patient ce qu'il veut comme fond musical. Ça permet de détendre l'ambiance. Et c'est toujours plus agréable. On est quand même sur de l'anesthésie locale. Donc, il y a quand même des sensations. C'est un environnement un peu différent. Les sensations, cette patiente va en avoir. Parce que dans cette clinique, les médecins ont choisi une technique d'anesthésie très locale. Elle s'appelle la wallante. Le but, c'est d'endormir seulement une partie de la main et non plus l'ensemble du bras. Il y a deux intérêts à ça. Le premier, il est pour le confort du patient qui n'aura pas un membre endormi pendant plusieurs heures et qui va pouvoir s'en servir immédiatement après l'intervention. La deuxième est que l'anesthésie locale est associée à l'adrénaline très diluée qui va permettre d'éviter le saignement et on n'aura pas besoin de mettre en place un garrot qui est aussi source d'inconfort pendant toute l'intervention parce qu'il est serré assez fort pour empêcher le saignement. Et le troisième intérêt, c'est pour la chirurgie. La patiente, opérée pour un syndrome du canal carpien, va conserver la motricité de sa main. Pas de sensation trop désagréable ? Super. Pliez les doigts. Très bien. Pliez les doigts. Des doigts qui bougent en plein milieu d'une chirurgie, c'est étonnant. Mais cela permet au médecin de s'assurer que tout fonctionne et qu'il n'y a pas de lésions. On a besoin dans ces opérations de la participation pour permettre de vérifier un geste chirurgical par la mobilité de la main. Cela permet de contrôler et de valider la fin d'une intervention. Voilà, c'est fini ma chère madame. Une douzaine d'opérations est prévue pour l'après-midi. Ça va ? Vous allez bien ? Le docteur de Kitting passe d'un bloc chirurgical à l'autre. L'intervention la plus longue sera la pose d'une prothèse d'articulation du pouce. J'y vais. On commence les coupes osseuses. Cela va permettre d'enlever le cartilage malade. ce qui fait mal à la dame qui est là. Voilà l'arthrose. C'est ce morceau de cartilage qui va être remplacé par une prothèse. La prothèse est composée de deux parties qui vont être insérées dans le trapèze et le métacarpien, les os du pouce et du poignet. Il y a trois tailles d'articulation possibles. Pour choisir la bonne, le docteur de Kitting va mettre sa patiente à contribution. Donc là, on va faire la partie où la dame va s'amuser. Elle va avoir le droit de faire les marionnettes. Voilà, super. Ensuite... Et ça, c'est possible grâce à la technique d'anesthésie locale. Tac, tac, tac. Voilà, super ça. Extra. C'est la mobilité qui m'intéresse. Elle arrive à mettre son pouce jusqu'à la base du cinquième doigt. Et on y va. Donc ça, c'est la partie la plus importante. On va mettre donc cette prothèse définitive. Allez-y, vous pouvez faire des petits exercices. À fond, à fond, à fond. Voilà, super. On a une belle opposition. Donc c'est très bien. Voilà. OK. Merci, madame. Mesdames, j'arrive. Merci, Christine. Ça y est, c'est fini. Fin de journée ? Fin de journée, carrément. Ouais. Un peu fatigué, faut le dire quand même. Mais comme on bosse dans le soin, on est content. On a réparé les poignets, on a soulagé des gens. Donc c'est de la fatigue qui est plutôt bénéfique, qui est plutôt gratifiante. Pour une fois, le docteur de Keating va s'accorder un peu de repos. Dans deux jours, l'attend une intervention qui s'annonce comme un événement. Il va opérer un patient amputé de deux bras avec l'espoir qu'un jour, il puisse utiliser des prothèses bioniques. Je suis plutôt excité. Voilà. Plutôt très, très excité de ça parce que c'est des opérations totalement différentes de ce qu'on fait là. Là, ça va être un moment un peu plus particulier où c'est toute une équipe pluridisciplinaire qui va venir au bloc. Donc il y a un phénomène de partage que je trouve génial. Vous avez un peu hâte. Complètement hâte. Bien sûr. Cette opération sera seulement la deuxième de ce type réalisée en France. Bon, évidemment, attention, il y avait des images de chirurgie. Vous voilà prévenus. C'est mieux de le faire après que pas du tout. Et donc demain, ça sera l'opération évidemment d'Emmanuel qui a été amputé des deux bras. Vous verrez, c'est une opération incroyable. Un appel à témoins, Jean-Marc. Vous souffrez, vous avez souffert d'un cancer du système lymphatique aussi appelé lymphome. Racontez-nous votre parcours, votre prise en charge, votre traitement dans l'émission et appelez-nous au 0158 88 85 21. Voilà, et demain, on retrouvera notamment Raphaël Aumont qui nous parlera de ce que Thomas Pesquet emporte dans l'espace comme nourriture. Ça va être délicieux. Passez une bonne après-midi et à demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada